Coucou la VOD, on va essayer d'avoir le trophée éviter 9 points de dégâts avec le Stealth A. Je recommence à chaque fois du début, à chaque fois. C'est le principe de la FCL, généralement quand je commence une run je la finis, ou au pire je crève. C'est le duel laser, ça va être 2 fois, et ensuite on va faire ça. On n'accepte pas, ah putain il a gardé son... Ah putain il y a du feu dans l'oxygène. Donc je recommence vraiment depuis le début à chaque fois, c'est un délire. C'est un délire. Réparer les caméras quand même, il sert à quelque chose s'il te plaît. Vous deux vous allez vous soigner ici. Et là le délire de ma run, c'est que je vais essayer d'avoir un trophée qui consiste à éviter 9 points de dommages avec une seule utilisation du camouflage optique ici. C'est quoi la caméra quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas suivi Eli, désolé. Ah oui c'est vrai qu'on a le petit détecteur fort utile avec le stealth. Ah putain il charge son FTL le bâtard. Ah non c'est la caméra du vaisseau en fait. Oui oui la caméra ici qui était cassée. Ah putain il a réussi le bâtard. Et là je t'envoie à réparer le camouflage optique. T'en prends cher, on n'a pas de bouclier avec ce vaisseau là pour commencer, c'est très chiant. Ah bravo tu connais avant lui c'est le montage vidéo. Ouais tu me l'avais déjà demandé avant que tu fasses le premier montage pour ta frangine. Je n'en ai aucune idée. Je ne vais jamais utiliser ce genre de choses. Je ne peux vraiment pas dire mon pote. Non t'en fais pas. T'en fais pas t'en fais pas. Mais là ouais je n'ai aucune idée. Je ne sais pas. J'aimerais bien des fois aussi mais en vrai j'ai vraiment la flemme quoi. J'aimerais même faire au moins une vidéo de présentation de ma chaîne pour Youtube etc. Ce serait fun. Ou pour Twitch aussi. Mais je crois que j'ai vraiment la flemme. Après je pourrais faire ça en compilant certains de mes clips Twitch. Non c'est bon tu vas pas tomber de faire ça et dis c'est gentil. Ah c'est bien ça. On va laisser le rayon. Allez salut. Très bien. Ok. Bon alors pour l'instant de toute façon le trophée ne va pas être réalisable dans l'immédiat. parce que 9 points de dégâts il faut que le vaisseau soit suffisamment armé en face pour qu'il puisse m'envoyer autant de patates. Ce qui n'est pas du tout le cas par ce truc. Oui t'as le temps d'accord mais bon. Enfin mec. Je veux pas d'esclavagifiez le cul. Magasin ? Oui pourquoi pas si jamais y'a un avant parce qu'à ZR2 allez ça y'en fout. Non il n'y a pas. Ah les shields je ne peux pas me les payer pour l'instant. D'ailleurs j'ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous présenter. T'as une chaîne YouTube toi ? Je ne me suis pas abonné. J'étais pas au courant il dit. Putain je prends le chair. Aïe 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 je prends le chair. Je prends le chair, je prends le chair, je prends le chair. Ça va pas le faire du tout. Ok. Ouah ! Et puis mon custod pour m'occuper. Non il faudrait que tu m'envoises. Envoie moi ça par Messenger oui. Ça m'intéresse. Ouah carrément. Carrément carrément. Une chaîne de backup quoi un peu comme ce que j'ai fait. Mais t'as grave raison. Parce que les VOD sont pas... Elles restent pas indéfiniment sur Twitch. Donc maintenant c'est bien. Au revoir ça via Messenger oui. On aura une 4 au secteur suivant. Super. On passe par là et on va la sortir ensuite. Et dès que je peux je me paye des fucking boucliers. Bah oui je sais bien Eddy en plus. Toi et moi on aime bien parler de ce genre de choses. Donc euh... Avec plaisir mec. Vraiment avec plaisir. Euh... Donc pour l'instant je vais garder mes drones. C'est pour jamais. C'est typiquement le genre de vaisseau. Jouer drone c'est pas si mal que ça. Et c'est un C. Oh ! C'est une map horrible. Oh 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 ! Oh la la. Je vais prendre tellement cher. Ok. Ok. C'est la contrefaite quoi. Ah ! Ellie dans toute sa splendeur. Alors euh... La 4 en haut pour éviter la zone dangereuse. J'ai déjà plus beaucoup d'essence. Yes. Un truc à bord. Super. Où est-ce qu'ils sont ? Ils vont dans le look. Et bah tout le monde dans le look. C'est parti. Ah ils sont 3. Un truc à bord. Oh putain là. Combien d'infirmes quoi. Euh... Il faudrait que tu vas te soigner. Bon voilà. Ellie et machin aussi. Graphine tu vas aller là. Et on ouvre les portes. Et on ouvre les portes. Bah putain ils ont pété les trucs. Euh... Non j'ai pas coupé l'air mais là j'ai ouvert les portes effectivement pour qu'ils commencent à... Putain ils sont... Ah ils ont tapé les portes les fils de pute. Voilà. Donc là. Ils viennent dans la mode B. Mais je les massacre. Voilà. Maintenant on envoie réparer les portes. Vite. Parce qu'ils m'ont pété les portes du coup euh... Je peux pas les refermer là. Voilà. Et voilà. Ok. C'était pas très beau comme euh... Comme façon de gérer ça. Toujours compliqué hein les débuts de run avec ce vaisseau là. C'est toujours compliqué. Allons-y à gérer la quête. Ouais après c'est la micro-gestion on va dire. Mais euh... Euh... En fait... En vrai ça se fait. Euh... Bon c'est un peu comme City. Si tu vois au début t'es là waouh waouh. Attends il y a plein de trucs à prendre en compte. C'est quoi ce merdier machin. Mais... Oh putain je vais prendre cher. Hop là vite le cloak. Euh... Ok bon. Tout est bousille. C'est très bien. Ça marche des bisous grinoze. Merci d'avoir été là. Merde. Oh putain mais il cherche son FTL j'ai jamais... J'ai jamais eu... Oh quel avruti, quel avruti. Oui c'est bon. Pfff. Waouh. J'ai jamais géré son FTL quoi. Jamais. A aucun moment. C'est débile. Gros coup. J'ai plus que 4 d'essence. Yes. Euh... Yes. Super. Je suis genre la merde non ? J'ai plus de 3 d'essence. Je vais prendre un soleil. Il y a des intrus à bord évidemment. Sinon ce n'est pas drôle. Hop. On va laisser les aspects un petit peu. Tac. Oh ils vont passer très vite par contre. Oh merde bâtard viens pas par là. Putain dans ce style là. Putain dans ce style là. De FTL. Putain là comme ça je vois pas. Oh putain. Euh... Ouais non je ne saurais pas trop. En vrai il faudrait que tu essayes FTL. Je te filerais sur clé un petit peu. Oh la la. Ah. Ouais il faut essayer. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mon oxygène qui descend. Les portes qui sont mortes. Je ne peux pas refermer. L'oxygène du coup est... Bah oui je sais euh... Voilà. Putain c'est quoi ce début de run quoi. Oh la la. Mais sans dégui. Non mais arrêtez putain. Je vous en supplie quoi. Ah ah... Oh la la. Je vais me retaper une éruption. C'est obligé. Ouais. Le moteur cherche pas assez vite. Je vais me retaper une éruption. Oh la la. Mais putain. Please Please Je n'en puis plus là Comment je vais gérer ça ? Allez, ils m'ont pété toutes mes armes Yes, on est content Quelle horreur ce jeu La RNG n'est pas de mon côté Allez, on se casse maintenant S'il vous plaît Voilà Allez, ils me passent On pourrait m'échapper ça Elle peut être chargée Non mais putain, elle sentait Ok Parce que oui, effectivement MGS, ça n'a pas grand chose à voir Je vais prendre une preline dans le cul Voilà Bah oui, voilà, aucun rapport Je ne sais pas Premier MGS, alors c'est moi, tu vois, celui-là, je ne l'ai pas fait à l'époque J'ai fait un peu plus tard, ils ont fait un remake sur Gamecube Qui était plutôt pas mal Et du coup, là, il était plus joli, il était en VO Ce qui était loin d'être dégueulasse aussi parce que la VF était horrible dans le premier MGS, on ne va pas se mentir Il y avait des nouvelles cinématiques, des trucs, enfin voilà Putain, mais je n'ai plus d'essence, je n'ai plus de point de vie Et du coup, j'avais fait comme ça Je n'ai pas fait le 2 J'avais lu son histoire, mais je n'ai pas lu le 2 Le 3, je l'avais regardé faire quand je suis en colloque avec un pote Lui, il y jouait, du coup, je l'ai regardé en entier Je ne l'ai pas fait moi-même Le 4, je l'ai fait 5 ou 6 fois, je crois Je l'ai trouvé fantastique Le 5, je l'ai fait une fois, je l'ai trouvé abominable Dommage Hop, là, on évite tout très bien Ok T'as joué au canot, d'accord Ah, ça ne s'est pas passé, là Oui Voilà, n'y toi Alors, j'ai de la thune, mais par contre, putain, je n'ai toujours pas de magasin à l'horizon Et là, c'est de la merde En vrai, MGS, c'est très bien Il y a un lore de fou En tout cas, jusqu'au 4 Celui du 5, je ne sais même pas à quoi il ressemble Parce que la narration est pourrie, je trouve Donc, voilà Mais jusqu'au 4, ça part vraiment très loin C'est un mélange de l'histoire véritable, l'histoire fictionnelle Quand je dis histoire, c'est avec un grand H pour le coup C'est incroyable, ça va vraiment dans tous les sens Contrôle A, j'en entend pas mal parler Alors, je ne me suis pas renseigné Mais j'en entend parler en ce moment Ah merde, ça ne va pas casser les drones C'est normal, c'est de la mâche Oui, allez, si on prend ça Ah oui, les jeux chelous, forcément, ça intrigue Distresseur On va faire ça d'abord Il n'y a pas de magasin Il me reste 7 points de vie C'est pas très confortable, j'avoue Après, des jeux chelous, j'en ai Ça, si tu veux, je peux t'en conseiller quelques-uns J'en ai pas forcément un en particulier Qui me vienne directement l'esprit À part si, oui, c'était les paraboles Dont on avait parlé sur le stream de Bambi Qui est très très bon Ah mais le jour en il, mec Mon jeu préféré ever Et... Moi, je le trouve parfait Je n'ai pas d'autres mots Je le trouve parfait Incroyable Ah oui, c'est mon jeu préféré ever, mec Celui-là, je l'avais fait tester à Chris Je l'avais fait venir chez moi Et j'avais dû me barrer chez mes parents Je me souviens en cours de route Du coup, je lui avais laissé les clés de mon appart Je lui ai dit Tu ne bouges pas d'ici tant que tu ne l'as pas fini On se rejoint plus tard au café des arts Et tu me rendras les clés Je suis parti chez mes parents On s'est retrouvé au café des arts Il m'a rendu les clés Et il m'a serré dans mes ronds En disant Mec, merci Ah non mais Mec, celui-là Entre les fois où je l'ai fait Et les fois où je l'ai vu faire Ça doit bien se compter en une bonne vingtaine J'ai vu une vingtaine de runs d'une journée Et je me pose encore des questions Sur son vagran à ce jeu-là Il est ouf Pourtant, il est tout simple en vrai Mais... Il est fantastique Voilà, je vais me faire ouvrir le cul Putain, l'esquive qui fonctionne Ah, ça ne fonctionne plus Yes On a limité les dégâts Mais ouais, dans la journée Tu vois rien que c'est la durée de vie On dit ouais, deux ou trois heures C'est pas long Pour moi c'est la durée idéale pour ce jeu Plus long, ça aurait peut-être été un peu trop long Plus court par contre Il y aurait eu un petit coup de trop peu Mais visuellement Il est parfait La bande son est parfaite La durée de vie est nickel L'émotion passe bien Le multijoueur est incroyable Il est trop cool Tu ne peux pas communiquer Autrement que... Et putain, je ne peux pas avancer Yes Multijoueur J'ai vu un ou deux trucs assez incroyables Des fois en multijoueur sur ce jeu-là Entre un de mes potes Et un joueur comme ça Un random Genre tu ne peux pas communiquer Juste avec des petites notes de musique Et ils ont fait un séquence break Et dans le jeu Enfin, tu es à... What ? Taré Ah, tu n'as pas essayé en multi Ah, alors Soit tu étais de base Déconnectée du multijoueur Enfin, d'internet je veux dire Soit tu l'as fait Et tu ne t'en es pas rendu compte Parce que Si ta console était connectée de base Honnête Si par exemple Tu le faisais sur PS3 à l'époque Donc le multijoueur était gratuit En fait, de base C'était connecté honnête Donc de base Tu pouvais croiser un joueur Si tu as croisé un autre personnage C'est que c'était un joueur Il suffit pas à ça Mais ouais, je me suis vu Voilà, la première fois Que j'avais croisé un autre personnage Donc un joueur Qui était avec une belle grande tenue blanche Une échange hyper longue Je me suis dit Putain, le mec c'est trop un... Ça doit trop être un boss Et tout Il a dû retourner le jeu En fait, c'est le cas Quand t'as la tenue blanche C'est que t'as tout découvert dans le jeu Et en fait De lui-même Enfin, de nous-mêmes Il y a eu une espèce de relation De maître à élève Qui s'est instauré En fait, il m'a montré des trucs Il m'a montré des secrets Et on a fait toute l'aventure jusqu'au bout C'était un déchirement de finir C'était... Et non, vraiment, et non Tu l'as fait qu'une fois Ah ouais, en vrai Il faut le refaire de temps en temps Celui-là Putain, mais donnez-moi Il faut le refaire quelques fois Il faut... Il faut essayer de trouver Plus de petits secrets Plus d'utiles Et les petites fresques À découvrir Ce genre de trucs Et puis là Du coup, tu en apprends Un peu plus sur le background Et tout C'est tout simple En vrai C'est pas le truc Qui te retourne la gueule Il n'y a rien Mais c'est trop Je veux de la mort Ces armes sont toujours en ligne C'est pas très cool Je vais m'ouvrir une praline Voilà Elle est vive dans l'oxygène Heureusement, le missile nous a esquivé Enfin, on a esquivé le missile plutôt Voilà J'ai plus que 3 points de vie J'ai plus que 3 points de vie Putain C'est toujours pas de magasin à l'horizon On est dans un secteur aux fines Si je ne me dis pas de conneries Oh là là Mais non Je peux me faire avoir direct Ok, de toute façon Je les aurais toujours en vie Je peux mourir maintenant Voilà Et l'heure où il start J'étais très mal parti Puis j'ai gardé ma thune Comme d'habitude Après, je n'ai croisé aucun magasin Donc bon Ça n'aide pas à se faire A se faire installer des boucliers Allez, on met du feu Les drones sont inactifs Allez, salut les cons C'est pas que les magasins sont rars C'est qu'en fait Selon les secteurs où tu te trouves Tu auras plus ou moins de chance D'avoir un magasin Je vais te montrer cette fois Qu'on sera à la sortie Je vais t'expliquer En fait, tout à l'heure J'avais une map générale Qui était dégueulasse Ok Alors, je tiens Là, il y a un magasin Yes Je vais d'abord faire ceci Oui Après, la difficulté de ce vaisseau-là C'est qu'il n'a pas de bouclier Tu vois, ce vaisseau-là Il a un bouclier ici La petite aura bleue Symbolisée par ce petit point Moi, je n'en ai pas Mes boucliers, là Ils sont là Et ils sont tout vides Donc, ce n'est pas évident Donc, forcément Alors, autant les missiles Ça traverse des boucliers Donc, on s'en fout Ce n'est pas concerné Par contre, tu vois Des armes comme ça Ça, ça tire une fois Si j'avais un bouclier Le tir serait absorbé Ce n'est pas le cas Donc, du coup, je vais le faire Avec le cloak ici Camouflage optique Qui n'est pas fondé de base Sur les vaisseaux classiques Donc, ça, par contre C'est un grand avantage C'est sûr Mais Comme ces jeux sont boucliers En vrai, c'est chaud Alors là, c'est cool On a fait tomber les armes Les boucliers Ce n'est pas les cas Donc, on va continuer On va poutrer un peu Le bouclier comme ça Le mini-bim peut faire son office Et par voir Voilà Tu connais l'avance Ah non, non C'est aléatoire C'est le principe du roguelike C'est que Toutes les runs sont aléatoires Putain, et là, tu vois J'ai deux magasins d'affilée Ridiculeux Merci, mec Non, non, justement Toutes les maps sont aléatoires Toutes les rencontres sont aléatoires Le moindre choix que tu vas faire C'est aléatoire Allez, ça, on va 126 Je peux me payer les boucliers, du coup Voilà Donc là, j'ai un bouclier qui va paraître Et voilà Ok, bon On a pas fini secteur 1 Que nous avons déjà les boucliers C'est pas dégueulasse Donc là, tu vois typiquement Ce laser qui est ici À gauche du vaisseau ennemi Va se faire absorber par le bouclier Par contre, ça, c'est une petite bombe Qui, contrairement au missile Se téléporte à l'intérieur du vaisseau Donc là, ça peut être chiant Là, tu vois, il l'envoie Je mets mon cloak Et j'espère que ça... Ah non, c'est bon J'ai carrément annulé son tir Avec... Voilà, parce que j'ai détruit ses armes En fait Là, coup de bol Ici, on a un mantis qui répare Et le mantis, ça répare très lentement Donc en vrai, je suis plutôt tranquille On va balancer ce qu'il faut Et voilà On continue Je vais pas aller au magasin J'ai pas de thunes Ça sert à rien Ça fera un saut pour que dalle J'ai suffisamment d'essence Voilà Hop là, on se casse On a pas de bol On va me proposer... Enfin, on me demandait un coup de main Mais en fait On nous a dit Bah non, vous n'êtes pas équipé Pour cette mission Pas de bol Allez Donc du coup Ça, c'est parce que je n'ai pas Je n'ai pas le bon équipement Tout simplement Tu vois, pareil Ce qui a mené à cet incendie À la con Ces dégâts sur ma coque Et le fait que l'oxygène soit baisé Bon, il est réparé du coup C'est que Voilà J'ai décidé d'explorer Un champ d'astéroïdes Suite à un choix D'une quête Enfin, d'un event Ça peut mal se passer comme ça Mais la plupart du temps Quand je choisis De dire oui J'explore le champ d'astéroïdes En fait, je trouve des thunes Les événements ont des résolutions aléatoires aussi C'est tout le danger Après, il y a des événements Par exemple, quand ça parle d'alien spider C'est donc des araignées alien Et voilà Je savais que je n'aurais pas dû le faire Chaque fois que je le fais, ça se passe mal Les alien spider, je crois que tu as 50% de chance de perdre un nombre d'équipage Donc c'est la merde Sauf quand tu joues en édition avancée Ou tu as une clone nouvelle Ça, c'est autre chose encore Ok, bon Vous me faites chier Je vais vous asfixier Vous allez venir dans le maître B Ensuite, ça va être marrant Non, non, arrêtez de taper les portes Arrêtez, voilà Arrêtez, putain, ils vont me taper le truc Voilà, merci Donc là, on se réfugie dans la merde B Sauf que moi, en fait, je me fais soigner Pas en GDF Donc en vrai Qu'on va gagner Et par contre, ils m'ont cassé des trucs Ça me fait chier Ça me fait chier Hop, on rouvre tout ça Bien castagné, les bâtards On va mettre le mini-bib en ligne Ok, bon Pas terrible C'est pas terrible On avait perdu pas mal de points de vie Avec ces conneries Voilà, alors, c'est ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure Ici, en fait, tu as la carte générale de la galaxie que je vais explorer Donc là, j'étais dans le premier secteur Attends, hop, je te demande ça Voilà, ça, c'était le... Voilà, il est marqué le secteur 1 Donc ça, c'est tous les points de saut par lesquels je peux passer Tac, 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 pour arriver à la sortie du secteur Ensuite, une fois que je fais la sortie Je tape sur Next Sector A noter que le jeu peut être en français aussi Si jamais Si jamais tu veux le tester en français C'est vrai que c'est plus confortable Moi, je me suis habitué à l'anglais Donc voilà Une fois qu'on est donc à la sortie On choisit notre prochain secteur J'ai le choix des vaisseaux, bien sûr Au début, tu as juste le premier vaisseau Puis une fois que tu as fini, tu débloques le reste, etc Enfin, le vaisseau suivant, etc Ici, en fait, tu vois, les secteurs sont divisés entre trois couleurs Donc là, il y en a deux qui s'affichent Parce que c'est le côté aléatoire Normalement, tu en as trois Tu as les secteurs verts Donc les secteurs civils Tu vois, c'est marqué en bas Les secteurs civils, il y a de la baston Et tu as plus de chances de tomber sur les magasins Parce que c'est les secteurs civils, tu vois, verts C'est à peu près safe En mettant des gros guillemets Parce que ça reste TCL Ensuite, les secteurs hostiles, les rouges, tu vois Où là, tu auras peu de magasins Par contre, tu auras de la baston as fuck Donc c'est là où tu vas te faire plein de thunes, en vrai Encore faut-il survivre Ensuite, les nébuleuses, on sait, c'est autre chose Dans les nébuleuses, tes caméras sont désactivées Tu as les possibilités de tomber sur des tempêtes ioniques, etc Donc c'est un peu la merde Mais par contre, la vague ennemie qui te poursuit Donc celle-là, là, tu vois Elle avance beaucoup moins vite Parce que tu es caché dans les nuages des nébuleuses Du coup, ça te donne beaucoup plus d'opportunités D'exploration, de points de saut Et donc de te faire des événements, des thunes Possiblement de récupérer l'équipement, etc Et en fait, tout à l'heure Dans le tracé que je pouvais avoir Pour arriver jusqu'au secteur 8 Donc le dernier secteur où il y a le bas final J'avais quasiment que des secteurs rouges Et des nébuleuses Genre, j'avais la possibilité de passer par un point vert Donc là, c'est un peu moins vénère Vite fait, quoi Chaud patate, en effet Donc là, ce que je vais faire C'est que je vais passer par le secteur vert, ici Le problème, c'est que c'est contrôlé par les oltans Les oltans, ils ont la particularité d'avoir des vaisseaux Qui ont des boucliers oltans Qu'il faut faire tomber avant de pouvoir pénétrer Leur bouclier classique Comme moi j'ai, les boucliers bleus C'est un peu relou Je vais peut-être faire ça, 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 ça Puis le reste, ça va être vert, quoi Jusqu'à la fin Ah, mais voilà Parce que voilà, les secteurs, du coup Sont contrôlés par telle ou telle faction Et en fonction des membres d'équipage que tu as Parce que tu peux avoir des humains, des oltans Des rockmans, des mantis, etc Ça peut donner d'autres choix Dans les dialogues et les résolutions d'événements, quoi Donc là, je ne vais pas au magasin tout de suite Parce que je n'ai pas de thunes Donc, bah, ça ne sert à rien, quoi Alors, ce qui est cool ici, c'est que tu vois Donc moi, j'ai un bouclier, depuis tout à l'heure Qui absorberait le tir de ce truc-là Par contre, si le bouclier est absorbé par ce tir-là Il ne sera plus actif Donc du coup, il laissera libre cours à ce vilain rayon De me ciseiller la gueule Donc, à voir le timing, quoi J'essaie de faire tomber ses armes, de toute façon Hop, là, il va tirer, tu vois Petit point vert, là Hop, mais j'ai activé mon cloak Pas assez tôt, cela dit Il a réussi à me faire un peu de dégâts Mais bon, il n'a pas déclenché l'incendie, etc Donc c'est plutôt pas mal en vrai Là, il remet son rayon en ligne Parce que l'NJ qui est ici, qui répare vite A déjà remis le rayon en ligne Les rayons ne pénètrent pas les boucliers Sauf quand c'est des très gros rayons Et qu'ils font plein de dégâts En fait, si par exemple un rayon fait 3 points de dégâts Il va pouvoir pénétrer 2 boucliers Et ensuite faire des dégâts Si par exemple, moi j'ai 3 boucliers Il ne me pénètrera rien du tout Là, c'est un petit rayon qui fait juste 1 dégâts Donc en gros, il peut taper sur le bouclier J'en ai rien à foutre, quoi Donc on continue à taper les armes Hop là, et voilà Mais après, voilà Les grosses armes demandent beaucoup d'énergie Pour être mises en ligne Tu vois par exemple, ici Le dual laser et le mini beam Tu vois, tu as des petites cellules ici Les petites cellules horizontales Ici et là Ça, ça correspond aux cellules d'énergie Qui seront consommées ici Donc ça consomme 1 d'énergie pour chaque Alors après, c'est des petites armes de début de jeu Elles ne sont pas terribles Ça fait le taf pour le début Mais rapidement, il faudra que j'en change Des grosses armes, tu vois Comme le rayon dont je te parlais Qui tape à 3 de dégâts Je crois qu'il prend 4 points d'énergie Pour être activé Et quand tu veux augmenter ça Tu vois, c'est ici Tu vois, à droite Il y a marqué 25 Pour le prochain niveau 35, 50, 75 Donc ça te coûte très cher A mettre en ligne Plus ensuite, il faut acheter En gros, les piles, l'énergie Pour alimenter ces armes-là Donc c'est... Ouais, c'est pas évident On va passer par là On va essayer de faire un peu de baston Pour avoir de la thune race Alors, vaisseau NJ Ici, on a un drone de défense Ici Le drone de défense, en gros Ça va arrêter les missiles Que je vais envoyer Mais je n'en utilise pas Donc je n'en ai rien à foutre C'est un drone de défense de niveau 1 Donc il n'arrête que les missiles Ici, ça avait été un drone de défense de niveau 2 Il arrête aussi de temps en temps Un certain nombre de tirs de laser classiques Ça c'est très pénible Donc pour le coup On n'en a un peu rien à foutre de son drone Par contre, de ses armes On n'en a pas rien à foutre Donc on va essayer de les faire tomber Très bien Alors là, plusieurs choses On a endommagé ses armes Donc le laser ici est tombé Par contre, son rayon est toujours actif Parce que l'artillerie n'est pas en rouge L'artillerie n'est pas en rouge Par contre, il y a un incendie Donc c'est cool On a fait tomber le pilotage ennemi Ici C'est-à-dire qu'il a 0% d'esquive Il faut y avoir 2D2 Oui, il y a des drones de réparation Qui existent pour le coup Je pense que je t'en montrerai Un de ces 4 Là, il n'y en a pas à l'écran L'esquive qui est ici Tu vois, 80% Alors j'ai une grosse esquive à 80% Parce que j'avais le camouflage optique d'activer Là, tu vois Je suis retombé à 20% Le camouflage optique Ça donne 60% d'esquive supplémentaire Là, le coup de balle qu'on a C'est que c'est un vaisseau energy Les energy ici Les deux aliens là Enfin, ce n'est pas les aliens C'est les robots Ces robots-là, en fait Ils réparent très vite Donc on va continuer à cogner ces connards Hop Alors là, coup de bol Enfin, coup de bol, en vrai, je m'en fous Mais mon laser ici En fait, il a tapé le drone Qui tournait autour, tu vois Ça arrive des fois Que les drones se fassent cogner Par les lasers C'est l'aléatoire du jeu Allez, au revoir Ça, c'est un vaisseau Qu'on peut jouer Dans le jeu D'ailleurs, le vaisseau ennemi Qui était là À chaque combat Des stradiffants Donc oui Plus ou moins, oui Moi, j'ai tendance Généralement à viser les arbres Un peu en premier Parce que ça me fait toujours un peu peur Autant priver l'ennemi De sa puissance de feu Après, plus ça va aller Plus les ennemis auront Un certain nombre de boucliers À traverser Par exemple, là En ce moment, ils n'en ont que un Mais ça peut arriver De tomber sur les vaisseaux Qui ont deux, trois, voire quatre boucliers Là, du coup, tu joues vachement différemment Si par exemple, là, je croisais Un vaisseau qui avait trois boucliers Je ne pourrais pas l'entamer Parce que mon duel laser ici Il ne tire que deux fois Donc je peux faire tomber deux boucliers Ça, ça ne traverse pas les boucliers Donc si je suis face à un vaisseau Qui a trois boucliers Je ne peux pas le toucher Donc là, j'ai plus qu'à me barrer En espérant qu'il ne me fasse pas trop mal En attendant Désolé, j'ai une gorge un peu sèche Ok, donc là, on met un peu de thune C'est sympa On sert à bien un coup à boire C'est ça de papoter pendant qu'on se rit Mais on papote, on papote Et puis on met la gorge sèche Je devrais boire de l'huile Pour bien moindre tout ça Et on peut rebondir sur ce que tu disais C'est très différent À chaque combat, oui En fonction du vaisseau Qui est en face En fonction de ton vaisseau aussi Ça, ça change radicalement Parce que chaque vaisseau se jouera différemment Chaque variante du vaisseau Se jouera différemment aussi Parce que tu as des variantes Tu peux avoir deux, voire trois variantes Pour chaque vaisseau Et tu débloques de certaines manières Il y a des variantes que je n'ai toujours pas débloquées Je ne sais pas comment on fait Non, non, tu joues Non, 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 justement Pas du tout Non, non, tu as quoi ? Tu as une dizaine de vaisseaux différents, je crois Ou huit C'est comme ça Non, c'est ça qui est en jeu Mais il est intéressant C'est que tu as plein de trucs Enfin, plein de vaisseaux différents C'est grave cool Ok Alors là, on voit ici Je l'aurais fait un peu mal, c'est cool Par contre, ici, on voit Ennemi FTL chargé C'est-à-dire qu'en gros, il est en train de charger son seau Hyperespace Alors, tu vois, le mien charge ici aussi En gros, dès que son seau est prêt Dès son FTL est prêt En fait, il va sauter et il va se barrer On va essayer d'empêcher ça Pour empêcher ça, en fait Il faut casser son pilotage Ou ses moteurs Voir les deux Donc, on va essayer de faire ça Donc, on va essayer de faire ça Là, tu vois, Jump Imminent Là-dessus Mais j'arrive à le casser Avant qu'il sorte Donc, c'est cool Un rappel de détresse Oui, on va faire ça Merci Alors là, tu vois ici Un choix Qui Donc, généralement La solution bleue, c'est la meilleure Donc, ça, c'est la solution Qui implique le fait Qu'on ait ici Le camouflage optique Le cloaking Si on n'avait pas eu ce truc-là Ce qui n'est pas possible Avec ce vaisseau-là Admettons Je n'aurais pas eu ce choix-là Donc, du coup J'aurais juste le choix De Simplifier on the defense system From distance Ce qui aurait pu amener A une bonne conclusion Ou à une mauvaise Mais, généralement Avec ça On s'en sort bien Quand il y a un choix bleu Généralement, on est safe Et ça peut être des choix bleus Qui impliquent des membres d'équipage Un équipement qu'on a Une arme qu'on a Etc Alors, son drone On s'en fout Tant qu'on a un boulier Il ne peut pas nous faire de mal Par contre Ça, là Son laser Il fait chier Donc, on va le cloak Hop Et comme ça Son tiré ou une merde Là Il peut aller se faire foutre Non, je vais taper ça Hop là On n'a pas fait tomber le boulier C'est la magie Ah mais le jeu, il est ouf Le jeu ouf Je sais que je fais chier Le monde avec ça En plus, ça ne doit pas être Méga intéressant Regardez pour ceux Qui s'y connaissent vraiment Parce que je ne joue Que en facile, tu vois Mais Mais en fait En normal, déjà Je trouve qu'on se fait Ouvrir le cul Mais 9000 Donc, bif bof Je ne prends pas de plaisir En fait A genre normal J'essaie une fois en difficile C'est l'enfer Et tu vois C'est Metal Curieux Qui s'y est tenu À un moment C'était il y a plusieurs mois de ça Ah non Un live Pas sur FTL Du coup, j'étais trop content Mais en fait Il était là Ouais, putain Le jeu Je comprends que dalle Et tout Il a l'air trop bien Mais je me galère de ouf Et j'étais là Bah mec Si tu veux Je te file des 2-3 astuces Parce que je ne suis clairement pas Un super joueur Je ne joue plus en facile Et tout Mais Mais je commence à connaître Des trucs Et en fait Depuis Je le coach Sur ce jeu-là Et en fait Maintenant Bah Il s'en sort C'est off quoi Mais il faut prendre le temps Putain Ah bah tiens Voilà les R2-D2 Système Repair Drawn Ça c'est des petits R2 Du coup En plus Ils ont l'air peut-être Toutes rondes comme R2 Et puis les petits trous Et ouais Eux ils réparent Ils réparent les vaisseaux Oh Scraprick Overy Ça ça donne plus 10% De thunes En fait A chaque fois qu'on en a Ah putain Weapon Breigniter Ça c'est de la folie aussi Mais alors Je vais prendre le Scraprick Overy Arme Je te la sens vite Il n'y a pas d'arme Je n'ai rien à vendre Non je vais attendre Je vais économiser mes sous Voilà la sortie Hop Mais ouais Il y a tellement de choses À prendre en compte Dans ce jeu Mais ça vient au fur et à mesure On va continuer vers les Zolt Ouais ou les Mantis Pour se faire un peu de thunes Le problème avec les Mantis C'est qu'ils ont souvent tendance À faire des abordages Et j'ai pas un équipage de fou Pour ça Ouais ils font le tente quand même Un magasin Oui je sens 8 De merde Drone control Ouais Je pense qu'il faudra Que j'y passe à un moment Mais Pour l'instant Je vais garder mes sous On va partir un peu en arrière J'imagine que tu remontes ton équipage Au fur et à mesure De la partie Oui ou non Du côté RNG Alors tu peux Dans les magasins Tu peux En acheter Entre guillemets De l'équipage Tu peux en avoir Suite à des combats Contre des ennemis Résolution d'événements Ce genre de truc Mais en vrai Si j'en achète aucun Dans les magasins Il se peut que je ne tombe jamais Sur des événements Qui font que j'en aurais Leur gratos Ça peut arriver Donc en fait Je peux finir ma run Avec toi Et les deux random Ou alors Avoir un équipage max Qui est de 8 Donc là Effectivement C'est l'idéal On ne va pas se mentir Parce que Chaque membre Peut être assigné A des salles Intéressantes Donc le minimum Évidemment Vital C'est le pilotage ici Et les moteurs Pour pouvoir esquiver Sauter De secteur en secteur Il faut quelqu'un Aux armes Parce que plus il tire Plus il y a de l'expérience Et plus il y a des niveaux Et donc Plus il fait feu vite Enfin rapidement Avec ses armes Quelqu'un au bouclier C'est bien Aussi Au bout d'un moment Quelqu'un dans les portes C'est bien histoire de les bloquer Quand il y a des abordages ennemis Etc C'est chaud ouais Tu vois A chaque fois que tu abordes Un sujet Tu vois Je pars sur Sur une explication de 2 minutes Parce que ça Ça amène à d'autres trucs Etc Etc Et en fait C'est là où tu te rends compte Que le jeu est vraiment Complet de ouf Sur son petit aspect Jeux en 2D Machin On s'en fout Voilà Il y a trop à dire oui Bah c'est Mr.MV qui avait fait un tuto sur Bah oui je t'ai un peu montré Son tuto sur FTL Qui était fait exprès En mode ridicule Et tout Et c'est une vidéo qui dure 3 quarts d'heure Donc voilà C'est chaud 3 quarts d'heure de tuto Bon après c'était en mode Marron et tout Et là aussi je sais que j'ai Beaucoup tendance à jouer vite Dans FTL Ce qui est peut-être pas forcément Super agréable non plus pour les gens Donc clairement Faut pas hésiter à me dire Tiens pourquoi est-ce que t'as fait ça Pourquoi est-ce que machin etc Parce que c'est vrai que là J'ai tendance un peu à me bourrer De la merde tout ça Et puis après tu peux tomber Sur des magasins de merde Comme ça Ça m'arrive régulièrement J'ai fait une run l'autre jour Que j'ai réussi à finir Je sais pas comment Mais putain Mais j'avais que de la merde Dans les magasins J'ai jamais réussi à choper Des bonnes armes et tout Enfin c'était l'enfer Mais j'ai plus en même temps Là ça marche Ellie tu es mort Putain Et là je viens de perdre Un monde d'équipage Parce que j'ai fait un choix Et ce choix a amené A ton décès Donc là je n'ai plus de pilote C'est la merde Parce que là je vais juste avoir Quelqu'un en pilotage Quelqu'un en moteur C'est pas bon du tout Genre dans ces cas Je reboot la run Bah écoute on va essayer De s'en sortir comme ça Du coup Frédéric là Il va aller dans le pilotage Tant pis C'est con Parce qu'il a commencé A prendre l'expérience En un moment Ah ouais non mais Autant tu vois Si j'avais un équipage A 5-6 personnes Par exemple J'aurais pas reboot Quoi Mais Mais là Quand t'es que 3 Tu perds Un tiers de ton équipage C'est chaud d'arbre On l'a fait cracher Je dis pas que je vais perdre Automatiquement Allez Allons chez les pirates Oh puis bon là On fait ça à la cool On verra bien que ça nous mène C'est chaud C'est chaud Deux membres d'équipage C'est pas terrible Bah tu vois Parce que là J'ai chopé le scrap recovery arm Tout à l'heure Bah on va essayer De miner les astéroïdes Tu vois ça c'est le choix Que j'ai eu tout à l'heure D'explorer le champ d'astéroïdes Je te disais Bah tu vois D'habitude quand je le fais J'ai des thunes Et là tu sais J'ai vu un incendie Mon truc d'oxygène Il était pété Etc Donc c'était l'enfer Et là J'ai le scrap recovery arm Pouf On donne des thunes Donc du coup nickel Là ça se passe bien Ça tient pas à grand chose Alors là Tu vois typiquement On va pouvoir avoir Un monde d'équipage Si on s'en sort bien Là c'est un C'est un pirate Qui est en gros Un esclavagiste Et en gros Il nous dit Si vous nous envoyez Un de vos membres d'équipage On vous laisse tranquille Ça c'est le premier choix Et le deuxième choix C'est bah non en fait Nique toi bien FDP Voilà Et Merde putain mais quel con J'ai misclic J'ai misclic Et j'ai Quel petit Je pense que là Ça ne marche même pas Si j'envoie quelqu'un En pilotage Bon là je vais Reboot Quel gros con Ah si ça fonctionne Allez vas-y On continue Et en fait C'est très con Parce que tu vois Si j'avais accepté La baston En gros Au bout d'un moment Avant qu'il ne Avant que la vaisseau n'explose En face On nous aurait dit Non non mais attendez Prenez ce gars là Et c'est nous tranquille Et c'est là que du coup Tu te refais un monde d'équipage Donc là J'ai plus qu'un monde d'équipage C'est ridicule Là normalement Vraiment Là c'est le reboot J'ai plus que 4 d'essence C'est l'enfer Il a deux boucliers Oh là là Non Yes 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 Surtout que là Alors là donc Juste avant Il avait deux boucliers Mon arme tire deux fois Donc en théorie Tu te dis Bon bah c'est cool Math il va tirer deux fois Ça va faire tomber deux boucliers Le problème c'est que Le vaisseau en face Tout comme moi Il a un pourcentage d'esquive Ce qui fait que S'il esquive Un seul de mes tirs Sur deux Mon rayon à côté Ne pourra pas pénétrer Son bouclier C'est mort Donc il ne faut pas Que mes tirs Rate aucun Donc là c'est un peu Plus pépouze Parce qu'il avait Un bouclier en moins Mais voilà quoi Donc là j'ai fait n'importe quoi Ce misclic de l'enfer Sandek Bravo maître Ça va bien se passer Ouh là 6 Ok alors généralement Je dis toujours Pas de rémission Tout ça Mais là où elle 6 d'essence On est bien en vrai Donc je prends Les 6 d'essence Donc là il me faut Vraiment une autre arme Ah distrait c'est store Ensuite Je vais aller au store D'abord Parce que là En vrai j'ai pas mal de thunes Je pourrais mettre Un deuxième bouclier Déjà Drone control C'est la merde Oh là là Mais oui mais non C'est pas terrible Ce d'armement Qui nous propose C'est pas terrible du tout Ça c'est cher Pour ce que c'est Ça c'est bien tu vois C'est plus puissant Que mon rayon Mais ça prend 3 d'énergie Pour être activé Donc c'est Non c'est nul Là par contre Je vais prendre Le Mathieu Je vais mettre Le bouclier Et je vais prendre Le Shelton Shelton du coup En fait Tu vois ici Tu as des niveaux En fait Chaque personnage En fonction de là Où il est assigné Va gagner des points d'expérience Et donc des niveaux Là Par exemple Tu vois Celui-là Il était Il était Où il était au moteur A la base Donc tu vois Il a pris un tout petit peu Le point d'expérience Au moteur C'est en esquivant Qu'il y a des points d'expérience Comme ça Là je l'ai mis au pilotage Depuis que j'ai fait de la merde Là le Mathieu en question Tu vois Il est expert en bouclier Toute sa jauge Est verte Donc là en gros Il est niveau 1 Si tu veux Et ensuite Tu as La maîtrise Où là vraiment Là tu peux pas aller plus loin Quand le truc est jaune En gros lui Il est maître En gestion des moteurs Donc je le mets direct Dans les moteurs Parce que ça donne des bons bonus Et lui je le mets dans le bouclier Donc j'ai toujours personne A l'armement Par contre c'est dommage Mais Donc ce que je vais faire D'ailleurs Histoire d'être plus pépou Je vais claquer toutes mes thunes Et je vais mettre Un deuxième bouclier Pour le mécano Ok Allez c'est parti On continue Encore une fois Ici tu vois Il y a deux boucliers Donc il ne faut pas Que me t'il rate Et ici On a une salle de téléportation Et on voit Que ce petit monty Se précipite Vers la salle de téléportation Donc il va nous aborder Il est ici Ce petit bâtard Donc je vais envoyer Mathieu se battre Il n'y a pas de bonus De baston Mais Allez J'envoie les deux se battre Parce que les mantis Ce sont des bons combattants On met le clau Pour éviter Le cil Très bien Ensuite On va essayer De péter ses armes Voilà Et là tu vois Il a esquivé un de mes tirs Donc je ne peux pas la faire Je suis bien content D'avoir mis un deuxième bouclier Retournez à vos stations vite Enfin à vos postes pardon Il m'envoie une praline Je vais me la prendre Dans le bouclier Yes On est content Voilà Donc là Les deux boucliers sont tombés Hop Super Par contre Je n'ai pas réussi à niquer son Ouf C'était très juste Non On n'accepte pas la réédition Hop là Il envoie une praline Je ne peux pas l'esquiver Encore une fois Je vais me la prendre dans le cul Dans les portes Bon Ce n'est pas un système Comment dire Vital Ça peut être problématique Bon là Il n'a rien touché Enfin il m'a touché Evidemment Ça m'a fait encore des dégâts Mais Il n'a rien tapé De Je vais taper une salle vite Voilà Après je l'air un peu quand même On voit l'avancement Des réparations ici Hop On envoie les copains Se faire soigner Bon là tu vois En fait J'alimente Et je désalimente Les salles Pour conserver Un peu d'énergie Tu vois là Je désalimente La mètre B Donc la firmerie Pour injecter L'énergie que j'ai en stock Ici Là dedans Merci On est en avance On a largement le temps D'aller à ce point là Où il va y avoir une baston Par un délai de la sortie Un seul bouclier C'est cool Par contre ça Ça fait pas de dégâts Mais ça ionise C'est à dire qu'en gros Ça stun Ça incapacite Une salle visée Pendant un laps de temps Comme j'ai un bouclier Comme j'ai un bouclier Normalement ça va tirer avant l'autre Je crois Ça va incapaciter mon bouclier Pour une certaine période Donc courte Evidemment C'est pas 30 secondes non plus Mais c'est chiant Donc clairement Je vais cloak Ça Ok très bien On a fait tomber l'oxygène En plus c'est un mantis Qui répare LOL Donc autant dire que Que ça va pas se réparer bien vite On va le dire qu'une fois Le truc avec les rayons C'est qu'il faut essayer De toucher un max De pièces avec Mais là ça ne marche pas Bon là je fais comme ça Donc là ils vont essayer De s'échapper Tu vois L'ennemi est-elle delayed Parce qu'en gros Là il a quoi porté Parce que bah en gros J'ai pété son pilotage Donc là tant que le pilotage est mort Ils ne peuvent pas sauter Sauter c'est ici Tu vois jump Là si je voulais Je me barrerai Il n'y a aucun intérêt Je ne lui gagnerai rien Donc du coup Je vais continuer Ah lui Pourrir la gueule Hop A noter aussi Que si tu as Il va tuer L'équipage Du vaisseau adverse Sans détruire le vaisseau Tu as de meilleures récompenses Parce que le vaisseau n'est pas détruit Donc forcément tu gagnes plus de trucs Mais c'est plus dur à faire C'est plus facile à faire Quand tu joues abordage C'est à dire que tu vas avoir une salle de téléportation Comme ce qu'on a vu tout à l'heure Chez le vaisseau ennemi Et tu envoies tes mecs Faire chier l'équipage adverse Pour les buter les uns après les autres Donc c'est une gymnastique C'est pas évident à gérer Mais ça peut se faire Alors ici Comme tout à l'heure du coup Un esclavagiste Qui nous dit Soit on achète un esclave Voilà Qui est le bon fit M C'est un mantis qui s'est bien réparé LOL Le mantis ça réparera bien Soit on attaque le mec Soit on se barre Alors Là j'hésite Je pense que je prends le choix 2 Parce qu'en fait Ce qui me fait hésiter A l'attaquer Ici C'est qu'il a deux boucliers Tu vois deux boucliers Avec mon petit armement pourri C'est un peu Un peu tendu Par contre Normalement Si je prends le choix 2 Que j'arrive à lui faire suffisamment mal Il va me proposer un esclave Gratos Avant de l'équipage Gratos Donc je vais essayer de l'attaquer Ah putain il a un clouc Ça c'est chiant Parce que pendant le clouc tu vois Mes armes ne se chargent pas Tu vois la jauge ici C'est vide Donc c'est un peu chiant Hop là on a esquivé un tir C'est très bien Tu vois mon bouclier là Il est désactivé là C'est chiant Hop On cloque ça Voilà Alors Bon alors maintenant Il faut que tous les tirs touchent Sinon c'est la merde Raté Bon là j'attends qu'on duel laser tir Ah Donc pas tout de suite Ah putain j'ai tiré le rayon Alors que Le bouclier était toujours actif Yes Voilà tu vois dès qu'on arrive à pénétrer ces boucliers On lui fait du mal C'est cool Ok alors par contre ça a réparé en face évidemment Bon là on réparé par un mantis et la vole Yes On continue à lui faire des dégâts C'est très bien Voilà Ça c'est un bon tir ça On a fait tomber un bouclier L'oxygène est mort Et on lui a niqué ses moteurs Bon forcément A NJ qui répare ça va très vite Donc il a déjà réparé les boucliers Il n'a pas tardé à réparer les armes Et comme il n'y a personne au pilotage Son esquiv est de zéro Et là comme je te disais du coup Tu vois On était en train de lui nuiter la gueule Il lui dit Oh stop 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 On se rend Prenez notre esclave Donc là on prend Cossard Ici Cossard qui n'a pas de capacité particulière Enfin il n'a pas de niveau raidé Mais c'est plutôt bien en tout cas On va le mettre aux armes Parce qu'il n'y a personne aux armes Donc il va pouvoir commencer à gagner des compétences En martyrie On se barre dans le secteur suivant On va aller chez les pirates Et puis on finira par les secteurs verts Ce n'est pas terrible du tout en vrai On n'a même plus du cul Oh putain Et on a des secteurs dangereux En plus Asteroid Field Asteroid Field Oh là là Beaucoup du tout Ah yes Double drone Un champ d'Asteroid Yes Beaucoup de bonheur Double monkey en face Parce que sinon On ne se marre pas bien Ok très bien Alors là tu vois J'ai déclenché un incendie Le problème c'est qu'il ne va pas rester Parce que Tu vois toutes les salles Sont assurées roses Ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène Pas d'oxygène Le feu c'est dans tout seul Comme c'est un drone automatique Tu vois il n'y a pas de Il n'y a pas d'équipage Donc pas besoin d'oxygène Yes Du coup c'est un Asteroid Qui nous a bien aidé Oh bah tiens Un drone adverse Qui s'est pris un Asteroid en cul Merci Hop pas mal On a fait tomber un bouclier Alors à savoir que les drones automatiques Se réparent d'eux-mêmes au fur et à mesure C'est juste que ça prend beaucoup de temps Mais ça se répare Donc la salle d'armement Va se réparer au bout d'un moment Donc on va leur donner un petit coup dans la gueule Et on finit Merci à l'Asteroid qui m'a aidé Ok On continue Peu de détresse Merci Très gros missile en face J'ai un truc qui fait bien mal Qui met longtemps en chargé Mais il fait bien mal Par contre là on a deux Mantis en face Donc autant dire que ça ne va pas réparer très très vite Et ça c'est cool En vrai là il n'y a que son gros missile qui me fait peur Les deux autres armes normalement ça devrait le faire Yes Oh putain On fait un petit incendie en plus C'est nickel Par contre son gros missile est toujours en ligne Ma vie ne va pas tarder à cracher Voilà On balance le Cloak On est à 92% d'esquive On esquive P plus le missile Pas de pilote en face Donc forcément 0% d'esquive On touche L'incendie continue à se répandre Pour vraiment Tisse essaie de désespérément s'en sortir En vrai là ce qu'on pourrait faire C'est essayer de tuer l'équipage Tu vois rien qu'en laissant le feu se répandre Ça c'est faisable quoi Alors là je vais essayer Là je ne vais rien faire Ah mais euh ouais Un incendie qui se répand Donc en fait dès que ça tape des autres salles Ça fait un point de dégât Tu as du reste deux points de vie Ce que j'aimerais c'est que les mantis crèvent Avant que les salles se prennent des dégâts C'est pas sûr que j'ai envie que ça le fasse J'allais dire que j'y arrive C'est pas moi qui fais ça Ça dépend où le feu se propage là maintenant Ça prend du temps Ça prend vachement de temps Putain mais il ne se propage jamais ce con là Tant pis On verra ça une autre fois Allez salut Allez bravo Oh Huit Oui On prend les huit essences Pourquoi pas Hop Je retourne en arrière pour profiter de cette baston Est-ce bien pris dans je ne sais pas Je vais accepter leur pot de vin Parce que là voilà Ils ont le bouclier En plus le fameux bouclier des voltants Dont je te parlais tout à l'heure En gros c'est le bouclier vert Qui est une barre de vie Faut que je fasse tomber cette barre de vie Avant de pouvoir taper le bouclier C'est l'enfer Avec un armement comme j'ai là C'est l'horreur Ouh là Ouh là là Ouh Ça tire une fois Ça tire une fois Ça tire trois fois Et ça c'est un rayon C'est pas terrible Et en plus de ça Mon moteur ici est down Donc pas cool du tout Des fois t'as des événements comme ça Qui te réduisent ton truc Là c'est pas terrible Faut faire tomber son armement Très très vite Hop là Il tire avec son burst laser 2 On fait tomber le burst laser 2 Très bien On n'a pas de pilote Donc là les tirs vont toucher Voilà on continue à l'avoine C'est très bien Ah le burst laser est revenu en ligne Ça on s'en fout C'est absorbé par les boucliers Allez vite 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 T'es le minimum Voilà On continue Ah putain le burst laser est toujours en ligne Mais notre road clock est revenu On en profite On va le grignoter petit à petit C'est très bien Allez salut les nuls Mais gros récompense Mais un magasin Oh putain Je vous en prie Un burst laser 2 Non Raté Dommage Très dommage Pas de burst laser Heul laser Bon oui je crois que je vais prendre un peu heul laser Ça fait chier J'aime pas trop le jouer Mais J'ai pas le choix Il faut vraiment de la puissance de frappe Donc là on augmente Tu vois là il manque 2 cellules d'énergie pour le heul laser En bas là Je prends 2 cellules d'énergie Pour avoir la possibilité de le mettre en ligne Et maintenant pour le mettre en ligne Il faut que j'achète 2 piles quoi 2 barres d'énergie Et là Donc il est en ligne Donc là je pourrais taper un peu plus Le heul laser a cette particularité De faire un point de dégâts par tir Il tire 2 fois Par contre Il tape 2 fois plus fort sur les salles vides Donc bon C'est pas comme ça que j'aime jouer Clairement je préfère taper sur Sur des salles pleines Pas des salles pleines Avec un système quoi Non on rejette votre offre Donc là j'ai un peu plus de puissance de feu Là c'est mieux Je suis un peu moins stressé Un plaid d'essence Par contre cela dit c'est cool Hop on va cliquer ça Parce que le missile Oh putain on a re... Putain le missile Le missile On a pas réussi à l'esquiver Yes Alors l'énorme bruit dégueulasse Que t'as entendu C'est le bruit d'une brèche En fait juste au dessus du petit zoltan Ici tu vois T'as une espèce de petit machin noir là Que je pointe C'est une brèche Donc en gros C'est une fissure Qui vide La salle de son oxygène Donc en gros Le zoltan Il est obligé de réparer De combler la brèche Avant de pouvoir réparer l'armement Donc ça c'est cool Ça c'est très cool en vrai On va avoiner un petit peu Le poulier Je vais envoyer un peu Là dedans Et enfin le rayon Qui va taper toutes les salles Oh ça vous fait mal ça Eh ouais Donc là il n'y a plus d'armes en ligne Très bien T'inquiète Tu vas acheter Ah putain Tu vas acheter sur GOG j'espère Notre envie Avant j'ai encore fait un adapt Yes Je suis content Rejoignez moi dans la secte Des adorateurs de FTL Ah super Excellent Tu me fais plaisir Mais tu sais que t'aurais pu ne pas le payer Tu sais j'aurais pu te le filer Après bon c'est bien de soutenir Tu l'as payé combien Il doit pas être trop cher en plus Il me semble qu'il y a des soldes en plus Peut-être pas sur celui-là Ouais non j'avoue J'avoue c'est clair Oxygen System Oui Allez ça me fera un buffer Même pas 9€ Ouais ça va c'est quoi En vrai je pense que tu peux le toucher à moins Enfin je sais pas s'il a 9€ Il est en promo ou pas Je pense que t'aurais pu le toucher à moins S'il était en solde Mais Franchement Vu le jeu que c'est Si tu accroches J'espère que t'accroches Si t'accroches Tu vas y passer des dizaines et des dizaines d'heures Là moi j'en suis à Je regarde vite fait 135h Et j'ai fini le jeu en mode normal Que quelques fois Le mode difficile jamais PCP pouce Ouais non mais voilà c'est ça En plus comme il est pas gourmand Tu peux y jouer vraiment Ouais 135h Ou 3 boucliers Ça me fait chier ça C'est plus une salue qui l'on s'en fout C'est plus une salue qui l'on s'en fout Pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Ah putain Il essaie de s'enfuir Ah non mais il est hyper captive Ah non mais je t'en prie Enfin tu me connais J'adore expliquer des trucs Quand je connais J'explique quoi avec plaisir C'est vrai que ce jeu là En fait j'ai de bonnes bases J'ai pas forcément toutes les bonnes stratégies Qui font que je peux jouer en normal Tu vois par exemple Mais Et là je pense que je vais me faire baiser Mais ouais j'adore quoi C'est tellement bien Voilà putain MIFT le delayed Jump imminent Et il se barre Bastant pour rien Dommage Et du challenge Alors clairement je vous y en facile Alors tu verras en fait Tu as le choix Parce qu'en fait ils ont rajouté Un truc qui s'appelle Advanced Edition Donc que tu as de base maintenant Quand tu achètes le jeu Désactive là Pour commencer tu la désactive Vraiment Ouais il est parti En fait l'Advanced Edition En fait quand tu lances le jeu Quand tu sélectionnes ton premier vaisseau En haut à droite Tu auras le choix du niveau difficulté Donc facile, normal, difficile Clairement tu prends facile Et un peu plus bas A côté du vaisseau En bas à droite du vaisseau Tu auras Édition avancée Activée ou désactivée Tu la désactive Pour les premiers runs Clairement tu la désactive Là je suis en désactivé Parce que j'ai pas envie De me faire chier Mais j'aime bien jouer avec C'est juste qu'en fait L'édition avancée ça rajoute plein de trucs Alors des armes Plein de systèmes de jeu etc C'est hyper intéressant Mais clairement c'est quand tu commences à connaître un petit peu le jeu Que tu te lances dedans Parce que ça fait encore d'autres paramètres à prendre en compte Qui sont encore une fois très intéressants Mais putain pour commencer Bon à moins que tu aies envie de Ouais c'est plus complexe au début Voilà Clairement Je vais galérer Je vais galérer Parce que ce connard Il a deux boucliers Plus le Zoltan Il faut que je fasse tomber le Zoltan J'arrive même pas à le faire tomber en une salve Putain Yes Il va me balancer sa praline ce gros con là Voilà Oh on esquive Super bien Ok Oh pas mal ça Très belle salve pour le coup Très très belle salve Hop là on esquive Ça marche Parfait Par l'oxygène forcément On va essayer de vite faire tomber Ces putain d'armes de ses morts là Voilà Et on fait le feu Il n'y a plus d'oxygène Excellent ça Zoltan n'ont pas beaucoup de points de vie Ils n'ont que 70 Très peu Mais ça ne suffira pas De toute façon dans la prochaine salve Je les ai tomis normalement Allez salut Oh je l'avais fait une brèche Yes Nous continuons notre périple à travers les étoiles Un truc à bord fait chier Oh la putain ils sont nombreux Ils sont nombreux Alors plus ou moins Ah plus ça ils sont aussi dans les moteurs En fait là tu vois j'ai balancé tous mes mecs dans la Dans la main de baie Donc en fait ils se font soigner pendant qu'ils se bastonnent Donc en fait ils ne vont pas crever Et en fait j'ouvre les portes et tout Histoire d'asphyxier le reste qui tape des trucs En fait tu vois qu'on voit avec le petit point Où sont les agresseurs Donc là ils sont dans les moteurs Là ils sont en train de taper ici Mais en fait l'air va se raréfier de plus en plus vers eux Donc ils vont au bout d'un moment migrer vers la Vers la main de baie parce qu'il y a de l'oxygène en fait Je vais ouvrir ici aussi Histoire qu'ils ne savent pas dans les portes Voilà tu vois hop ils arrivent machin ils repartent Ils vont se faire tataner la gueule Je pense qu'il y en a qui vont crever d'asphyxie entre temps Donc en fait en vrai là ça va C'est dommage qu'il m'ait un peu tapé les trucs Mais voilà et voilà il n'y a plus d'un truc Tu vois l'alerte a disparu Donc c'est nickel Allez on va réparer maintenant Alors tu vois à chaque fois Que j'ai vidé le vaisseau de l'oxygène Une fois que j'ai ouvert vers le sas Je ferme les portes et je les réouvre tout de suite Alors sauf les portes de sas évidemment Afin que l'oxygène recircule plus vite Si je laisse les portes fermées L'oxygène va circuler moins vite Tu vois on voit l'oxygène ici qui se remplit Là un peu plus vite que 1% par seconde Et si je ferme les portes en fait Il va se remplir moins vite Voilà c'est une petite astuce toute bête Mais ça aussi c'est encore un paramètre Qui est quelque part dans ma tête Que je dois prendre en compte Allez on continue On nous donne un scrapbook over here Mais j'en ai déjà un Tu vois j'ai 3 augmentations possibles par vaisseau Mon offre une 4ème je ne peux pas En plus j'en ai déjà une Dommage c'est cumulable Mais bon J'ai de la refuser Malheureusement Il existe aussi des modes pour ce jeu Il y a la Captain Edition que j'ai jamais essayé Je pense à des modes Qui rajoutent de la difficulté Plein de systèmes etc Il y a aussi des modes pour avoir des vaisseaux custom Genre tu peux avoir le Faucon Billion Tu peux avoir des vaisseaux de Star Wars Plein de trucs comme ça Et on ne fait toujours pas de tomber Ce putain de bouclier de le temps On va se prendre une praline Voilà Aïe Pour l'instant je n'en ai pas besoin Yes Ah c'est pas mal C'est pas mal Yes le clock Ça passe C'est bon On a réussi à esquiver Ça fait mal un peu ou pas Collard Yes 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 C'est une question de timing Par exemple là il a deux boucliers Je ne sais pas si tu as remarqué Mais en fait je fais tirer ma première arme Je mets en pause J'attends qu'il tire ses deux lasers Histoire qu'il soit bouffé par les boucliers Et qu'ensuite juste derrière J'ai mon laser qui tape Donc d'abord j'envoie le dual laser Tu vois hop je clique J'enlève la pause J'ai tiré deux fois Je remets la pause J'envoie le laser Dans le pilotage Là je prépare Avec le 3 Tu vois le mini bim Je le prépare Je ne le lance toujours pas J'attends que les boucliers tombent En gros je regarde Les deux boucliers Ils sont tombés Hop je balance mon truc C'est vraiment des histoires de timing Au début je ne jouais pas du tout comme ça Du coup je ne m'en sortais pas Et une fois que j'ai appris à faire ça Ça a changé ma vie en fait En fait il faut toujours jouer avec la pause Toujours toujours Les premières fois que je jouais Je ne jouais pas avec la pause Et quand je dis les premières fois C'est mes 100 premières parties Et je ne comprenais pas Je me sors pas de la pause Je n'avais pas fait l'iaf Je ne voyais pas l'utilité Et j'ai réussi à finir une partie comme ça Au bout du 100ème essai Et quand j'ai fini le truc Mais je n'en pouvais plus J'étais en train de trembler J'étais comme ça C'était ma première victoire Et c'est après Où en fait j'étais Ah putain mais il fallait jouer avec la pause Donc en fait j'ai réussi Un défi qui est hyper dur A savoir de finir le jeu Sans utiliser de pause Je ne timais pas du tout Bien mes attaques Etc Bref je jouais comme un cul Et j'ai réussi à finir le jeu comme ça Incroyable Mais il y a des mecs Comme par exemple Mister Angry Qui jouent en hard No pause Et le mec Ça le fait quoi Après le mec c'est un tueur Mais Jamais de vie Jamais de vie pour moi Drone control Mais vous êtes sérieux Putain Oh la la Putain mais j'ai que des magasins de merde On va drone control Je suis obligé Je vais commencer à être obligé de jouer drone Putain ça me saoule J'aime pas jouer drone Mais là j'ai vraiment pas de puissance de feu C'est pas terrible du tout Ah non mais j'en ai chimie T'imagines même pas à quel point Tiens un butters Ouais mais non Je vais attaquer le slaver scum Balancer mon drone de combat Alors tu vois j'aime pas jouer drone Parce qu'en gros C'est un petit drone qui se balade comme ça Le drone de combat niveau 2 Il tire beaucoup plus souvent C'est cool Mais il prend 4 points d'énergie Pour être actif C'est l'enfer Et en fait Une fois qu'il a pénétré les boucliers Il tire mais n'importe où sur le vaisseau Et c'est pas forcément à des endroits intéressants Genre il va taper des portes Ou une salle vide Par contre De temps en temps Ça fait tomber un bouclier Donc c'est utile Surtout quand t'as pas de puissance de feu Comme moi Là je considère que j'en ai pas Par contre en face Il a un burst laser 3 Ça tire 5 fois Donc ouch Ah là il balance une bombe Dans une salle vide ici On s'en fout Voilà Dans une salle vide Des petites bombes comme ça Ça ne fait pas de dégâts Donc c'est cool Hop on envoie tout là dedans Très bien L'oxygène est tombé Pourquoi pas Ce que je vois surtout C'est que Mes dégâts sur l'artillerie Ont fait tomber le burst laser 3 Et ça c'est très bien Ah il rebalance une bombe Par contre c'est là Je vais la cloque Voilà tu vois Miss elle va exploser dehors Très bien Alors on continue Envoyer du pâté là dessus Je vais essayer de faire tomber Le pilotage et les boucliers Ah on nous offre Atreyou Atreyou Est-ce que ce nom T'évoque quelque chose Kosar Ouais non Si je vais mettre Atreyou A la place de Kosar Kosar comme ça Je vais mettre dans les portes Hop voilà Histoire sans fin Exactement Never ending story Est-ce que tu as déjà vu le clip De la chanson De l'histoire sans fin mec Il est incroyable Trois boucliers Ok ça commence à chier Chier les steaks Voilà Il faut absolument que tu regardes ça Je t'autorise à quitter mon live Pendant quelques minutes Je crois que le mec s'appelle Limal Mais au pire tu tapes Mes never ending story Vidéo Tu vas tomber dessus C'est incroyable Bon on va essayer de faire ça Ça va être dur Ok alors il m'a nické Médron ce bâtard Ça c'est pas bon Pas bon du tout Je trouve que j'ai mis un buffer Qui elle a fait tomber mes drones Qui elle a fait tomber mes drones Non elle est crevé Oh putain je n'y crois pas Fils de pute Il a esquivé un demi-tir J'ai pas réussi du coup Dommage Avec le petit stress C'est sorti Ah yes Ouais Ok on aurait oublié Pourquoi pas Allez ça fera un réparateur C'est pas si mal C'est deux réparateurs d'ailleurs Voilà Ok Deux réparateurs Plus le drone d'ailleurs Donc en fait Je suis bien en réparation Mais Bon Peurtre laser 1 Mélanger un dual laser C'est mieux en vrai C'est moins cher Eh t'as vu ça un peu Ellie C'est ouf Et puis déjà la chanson Qui tuer est incroyable C'est ouf C'est oufissime ce truc Ou alors je prends un burst laser A la place du mini-bib mais C'est pas terrible Ah oui c'est un tube Pour contre c'est 13 ans La tête de ouf Tu vas l'avoir jusqu'à ce que T'aille de coucher mec Ne me remercie pas Toujours en fond Salaud La tâche de fond qui fait chier Mais putain Mais j'ai tendance J'ai pas vu la sortie Et les dents Oh là là C'est la merde Faut que je me barre vite S'il vous plaît Ces combats là Ne servent à rien Si j'y arrive Ça fait juste Indécence Aurait qu'on pensait De la nobasse Allez Je vais même pas essayer De me battre Bon allez si Ouais ça passe pas Allez si On va survivre Le temps de se barrer Mais clairement Je ne finis pas la baston Ça sert à rien Quand on est dans la vague ennemie Et je me le prends évidemment Quand on est dans la vague ennemie Les récompenses C'est toujours indécence Donc hop On va Putain je suis déjà au secteur 7 J'ai même pas trop bouclier J'ai pas de thune J'ai pas un armement dingue Bon écoute Le GG Il n'y a même pas Il n'y a même pas de circonstance Pour le coup C'est de la fuite Ça va le faire Ouais c'est chaud Alors un magasin Yes Je vais faire ça d'abord J'aurais dû faire le reste Je suis con Je suis con Je suis con Allez hop Voilà c'est fastoche Pour le coup Voilà les salus Argent facile Comme dirait John Connor Voilà Peu d'argent Cela dit Ah par contre On me donne toute la map Tu vois secteur vert Magasin 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 C'est ridicule Je vais faire un truc Ah non attends Si je fais ça Ça Il faut que je me fasse De la caillasse Tant pis Je reviens en arrière Je vais passer dans La nébuleuse Hop Grosse bifle On va parler plus Exactement Trop de clients On va se faire aborder Ils sont là J'ai vu la porte Qui est devenue rouge Et on l'envoie Putain ça y est Il envoie du monde Ok C'est bien Il y a baston S'il vous plaît Par contre Essayez de gérer Un peu plus que ça C'est pas bon Oh putain c'est tellement Pas bon Ok très bien Ils se sont barrés Tu m'étonnes T'es en train de leur foutre Une bonne rousse Là aussi Ils sont bientôt morts En plus C'est parfait Allez ça L'une et lune Voilà On se refait un peu En caillasse Alors forcément Alors forcément Plus on avance Dans le jeu Plus les récompenses Sont intéressantes En termes de thunes Dans les bastons Parce qu'elles sont De plus en plus dures Forcément Ah oui là On peut prendre Une arme inconnue Pour 45 scraps Ah putain Bah non Ok Ok Ouais des fois ça foire Ouais putain Trop d'abordage Putain de merde Ah mais putain Ah là là Si ce mec il est plus A combien je vais confier J'ai jamais configuré ça Mais j'y connais rien Je suis désolé Je peux pas t'aider J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée Désolé Désolé Ouais putain Hop j'accepte l'offre Là ça suffit Wouah putain Y'a du feu Ça fait pas chier Tu vas trop lentement Allez Parce que je pourrais peut-être Je sais pas t'installer Pour être encore moi J'avais tellement hardcore sur Tl Que un a… Zéro footage de culme Par contre j'ai tendance A faire beaucoup de backs it Parce que quand des cas le curieux jouent J'ai beaucoup de backs it en permanence Après je sais que lui il est pas mal demandant de conseils Mais voilà c'est vrai que j'ai tendance à donner beaucoup de back it à donner beaucoup de conseils et tout, donc Baxit en gros c'est quand tu donnes des conseils tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand tu es tout le temps à dire au Scriber tiens tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, en gros c'est vraiment du conseil que je donne, tu vois c'est pas en mode brochure qui se la pète parce qu'il s'y connait ou quoi que ce soit, mais voilà donc clairement faut pas hésiter à me dire pour moi tu me laisses essayer de gérer tout ça oh la vache, putain j'avais pas vu qu'il avait un portais d'air 3 ouais c'est bien dans une certaine mesure, je sais qu'il faut que j'essaie de me calmer un peu là-dessus, tu vois chez Metal, chaque fois je brûle un peu, ah putain bon je vais faire une oreille, c'est cool, ah ils se sont barrés les connards oui voilà c'est ça, c'est ça, c'est ça, surtout quand c'est un copain tu vois, clairement je ne lui permettrais pas de le faire chez un inconnu ou à ce que je connais que très très peu, putain il renvoie du merde, c'est un con quoi alors où est-ce qu'ils sont les caméras ? on va laisser péter les caméras, tant pis, ensuite ils vont venir obligatoirement dans la métier, donc ils vont s'en prendre, putain le missile, le missile, le missile, waouh là on me l'esquive j'aime pas réussir à faire tomber la TP, je fais chier voilà, on l'esquive ici très bien il m'envoie encore une putain de bombe à la con hop là, qui a raté, c'est plutôt cool j'ai vraiment un armement de merde ça va pas l'effectuer du tout, ces conneries yes je crève de chaud, bordel ça fait quasi 4 heures que je suis en ligne je crève de chaud c'est l'enfer alors là du coup, on a moult magasins donc on va se faire plaise, c'est parti très bien, là-dessus, le 100 fr, j'aborde ça putain, mais le 100 deck donnez-moi des trucs bien quoi j'ai besoin de laser, j'ai besoin de bombes pour gros téléporteurs, non, je peux pas jouer aux téléportations j'ai pas assez d'équipage euh, bon bah, deuxième magasin ah putain, j'ai que la sortie après, c'est tout oh la la ça marche et vite bah écoute, merci d'être resté jusqu'au bout enfin, quasiment jusqu'au bout c'est très très cool putain, y'a que ça je déteste ma vie non, mais t'en fais pas, tu rigoles carrément cool d'être resté aussi longtemps, mec merci beaucoup de toute façon, là, c'est bientôt la fin bah, j'ai bientôt fini enfin, je suis bientôt au dernier secteur mais là, de toute façon, vu ma configuration là, je vais crever donc voilà ah non, je t'en prie, ça me fait plaisir, tu sais putain, mais genre, ils ont pété mon drone d'un coup d'un seul comme ça quoi il va te faire foutre il me pète mon drone ah 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 merde, ça passe pas oula, c'était juste ça très bien, du feu c'est cool, ça on va essayer de faire ça bon, là, ça se passe pas mal, en vrai j'arrive à temporiser jumping minors, putain, j'avais pas vu putain, va te faire enculer putain, c'est le troisième que je loupe, quoi c'est dingue ouais, très vite bah, écoute, peut-être à nous yes, allez, je vais tuer quelqu'un, super putain, oh la partie de la lose ohlala, la stench, rien je suis dans la merde je suis dans une merde, je suis dans une merde noire oh putain, il y a un magasin incroyable tellement rare au secteur 8 putain, la small bomb, ouais oh, 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 cette partie de la lose, là la lose total, hop Ah, le Stealth A n'est pas mon ami, je l'ai toujours su. Ah yes, on est content. Oh, il m'envoie un autre gars, mais non. J'en ai pas de cul. Ouais. Je suis un peu de cul. Oh, je suis un peu de cul. Oh, je suis un peu de cul. Sois-tu que tu es un peu de cul? ... ... ... ... ... J'hallucine. Qu'est-ce qu'il faut en face ? Mais non. Ok. Ok, ok, ok. Bon, ça, ça me paraît être une évidence. Voilà. Ça, je peux faire. Bon, je peux faire le repair, la vallée. La base peut tenir un tour sans moi. Hum, hum, hum. Un repair en plus, c'est vrai. C'est 27. Bon. Eh ben, lol. C'est bon. Si je gagne ça, je me branle. Ah oui, mais j'ai plus personne à mouclier, c'est bien ça. J'ai perdu mon mantis tout à l'heure. Et je n'ai même pas fait attention. Je suis une grosse merde. Putain, mon drone qui se fait péter. Il va te faire foutre. La folie, quoi. Cette run de merde. Ah ben oui, il n'y a pas d'esquive. Parce que sinon, c'est pas drôle. Je m'en conviens. La bombe qui ne touche toujours pas. Ah là, une petite brèche, ça fait plaisir. La bombe, j'ai rien qui touche par contre. C'est normal. Merci. Cette partie avait un peu mal commencé. Avec toutes les pertes d'équipage, tout ça. Il n'est toujours pas mort ce petit batard. Toujours pas mort. Je le déteste. On teste jusqu'au bout. Il est mort, très bien. Yes. Voilà, bon. Ok, là on est tranquille au moins. Ah, c'est le bruit. C'est le bruit. C'est le bruit, pourquoi pas. On tue des mecs aussi, c'est cool. Très bien, ça. Très très bien, ça. Très très bien, ça. Oh putain, j'ai pas vu. C'est pas très bien, ça. C'est le bruit. Ah oui, j'ai perset sur les boucliers aussi, quelcon. Voilà, allez, à vite. Oh, pourquoi pas, oui. Putain, c'est le deck. C'est le deck. Oh là là. C'est l'esquiveur. J'ai une bonne impression, il faut pas que j'oublie. Ah oui. Oh putain. Il énerve. Yes, rien, pas si mal, il reste un point de vie. On se rajouter l'esquive. Ah oui. Allez, ma face préférée. Lol. Non mais je suis con, putain. Oh là là. C'est l'esquive. Putain. Très bien, ça. Putain, c'est un deck. Putain, je l'ai pas vu. Quelle a bruit. X. Oui, on est content. Ok. On est content. Ok. On est content. On est content. On est content. J'ai du clip long. Très bien. Très bien. Bonjour. Oh là là, le power serp, c'est bon. Ok. J'ai tellement pu bon, quoi. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. On peut faire là-dessus, il n'y a qu'à faire. De toute façon, c'est tellement dobé. Si j'y arrive, je ne comprends pas. On va voir les mots de connard. Putain, pourquoi ils vont toujours dans les drones ? Ok, il a envoyé du monde dans la net baisse. C'est très bien ça par contre moi. Ok, on pourra gérer les intrus. Sheldon, 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 ne repasse s'il te plaît, j'ai un peu besoin de toi. Ok. Si vous voulez, voilà. C'était longtemps que j'ai vu. Je vais le faire aborder en plus. Je vais le faire aborder. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que j'esquive. J'essaie d'esquiver 9 points de dégâts. C'était un peu l'objectif de ce stream à la base. Je vais le faire aborder. Je vais le faire aborder. Je vais le faire aborder. Ok, ça c'est cool. C'est dommage, ça compte pas. Ok, missile down, c'est cool. On a peut-être une vague chance de s'en sortir. J'envoie tout de même là-dedans, nique. Putain. Bon, au moment là, on va toucher. J'envoie tout de même. Yes putain. Allez, petit peu de feu là. Incroyable, je vais y arriver. Par contre, je ne voulais pas réussir à faire le trophée. C'est dommage. Très dommage, ça. Je suis un peu déçu. Ah putain. Je te déteste. Je te déteste, connard. Non, c'est dommage, je n'ai pas le trophée. C'est dommage. Oui, 2500, c'est de la merde. Putain. Ok. C'était génial. Allez, on va voir les BOD. Ha.